Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et j'espère que tout va bien avec le projet ebay, j'espère que vous avancez, j'espère que chaque jour vous avez des résultats. Et dans cette vidéo, j'aurai partagé avec vous 8 erreurs communes commises par les débutants et que moi-même j'ai commises au départ aussi. Donc ces erreurs, c'est de la pratique, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des livres, ce ne sont pas des vidéos théoriques. Non, ce sont des erreurs que j'ai décelées moi-même en testant quand j'ai commencé sur ebay. Donc je me suis parfois un petit peu brûlé les mains. C'est comme un chimiste en fait, vous êtes comme un chimiste. Vous voulez trouver une petite formule par exemple qui soigne le mal de tête, vous ne savez pas que le paracétamol fonctionne. Vous avez peut-être une intuition que ça fonctionne, vous allez tester plein de composés et vous allez ensuite absorber des prototypes de médicaments. Et puis parfois, vous allez vous brûler un peu, vous allez vous faire un petit peu mal, mais au bout d'un moment, à force d'avoir testé comme ça, vous connaîtrez ce qui fonctionnera. Et bien, c'est un peu pareil avec ebay. Donc je vais vous exposer 8 erreurs à ne pas commettre que les débutants font souvent. Et comme ça, vous aurez déjà une longueur d'avance à la fin de cette vidéo. Donc la première erreur déjà, une grosse erreur que font certaines personnes, ça on l'a déjà dit je pense, vous l'avez déjà vu peut-être à l'heure sur YouTube. Mais je le répète quand même car c'est important, c'est de ne pas commencer directement en dropshipping AliExpress sur ebay. Alors le dropshipping AliExpress, c'est très bien. D'ailleurs, c'est ce que je recommande. Je vous recommande de passer au dropshipping AliExpress assez rapidement. Et vous pouvez même vivre du dropshipping AliExpress sur ebay. Mais au début, il faut commencer doucement parce qu'ebay, en fait, il vous évalue. Quand vous êtes un nouveau compte, un nouveau vendeur, il va lui voir que vous êtes un vendeur de confiance. Et donc, ce qu'il faut faire au début, c'est commencer par exemple à vendre quelques articles que vous avez chez vous. Ou alors acheter un petit stock. Vous pouvez acheter un petit stock sur AliExpress. Pas le vendre directement en dropshipping, mais le réceptionner chez vous. Et puis ensuite, réexpédier aux gens. Donc, prendre des photos avec votre smartphone, de votre article, de vos articles. Et puis, expédiez-vous même les articles chez les clients. Et par exemple, si vous avez des produits d'occasion, si vous avez un vieux téléphone, mettez-le en ligne. Comme ça, ebay va avoir de plus en plus confiance en vous. Et au bout de trois mois, donc la période d'évaluation, c'est trois mois. Et bien une fois que vous aurez fait quelques ventes, vous aurez bien lancé la machine. Et bien là, vous pourrez être libre de faire le dropshipping AliExpress à fond la caisse en postant des centaines, des milliers d'annonces. Vous pourrez même commencer le dropshipping à AliExpress très tôt, quelques jours après avoir démarré sur ebay. Mais il ne faut pas que ce soit 100% de dropshipping. Il faut qu'au début, vous vendiez des petits produits en stock et toutes ces choses-là. Donc ça, vraiment, suivez bien ce plan afin d'éviter des questions d'ebay, des blocages. Donc, ebay vous demande des factures dès le départ. Évidemment, vous pouvez résoudre ça en fournissant les factures. Mais il faut quand même éviter que ebay vous ait dans leur viseur. Il faut que vous soyez bien sous les radars. Il faut que vous fassiez les choses bien discrètement afin que vous construisiez un business pérenne et solide sur ebay. Alors, deuxième erreur aussi que font les débutants, c'est de poster des produits de grandes marques, des figurines par exemple. Je sais que c'est tentant parce que sur AliExpress, il y a beaucoup de figurines. Par exemple, Naruto, Dragon Ball Z, Pokémon, vous voyez, tous ces mangas, ces dessins animés qu'on voit à la télé. Et vous voyez qu'il y a un différentiel de prix énorme entre ce qu'il y a en France. Donc, en France, vous pouvez trouver des figurines originales pour 50-100 euros. Et sur AliExpress, en Asie, vous pouvez en trouver pour 5-10 euros. Donc ça, c'est à proscrire parce que ebay, maintenant, il devient strict avec les contrefaçons. Donc, il va mieux éviter les produits qui ne sont pas originaux. Ils ont des logiciels pour détecter. Donc, ebay ne va pas forcément vous bloquer vos annonces directement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un programme qui s'appelle Vero, V-E-R-O, dans lequel des entreprises peuvent déposer des requêtes comme quoi ils ont des produits sous licence. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous demandez par exemple une figurine Naruto, ebay va, grâce à ce programme Vero, V-E-R-O, va automatiquement prévenir Naruto, enfin la marque qui vend Naruto. Et derrière, ils vont être avertis. Et puis, ils vont demander à ebay de bloquer votre annonce. Et puis après, évidemment, ebay, en général, ils vont le faire tout de suite. Et puis, ce n'est pas forcément la fin d'un compte ebay en faisant ça, mais vous pouvez rendre ça en avertissement. Et donc, il faut éviter aussi de vendre ce genre de produit. Et puis, éviter aussi les grandes marques, Adidas, Rebook, tout ce qui est vestimentaire. Vous voyez, même si ce sont des produits que vous avez acquis légitimement, ebay, ils ne veulent pas prendre de risques. Donc, s'ils voient par exemple un mot-clé qui comporte un nom de grande marque, ils peuvent aussi vous poser des questions, demander des factures, vous demander si vous avez des droits de revente. Donc voilà, par contre, vous pouvez y aller avec les petites marques ou toutes les marques chinoises. Ça, il n'y a aucun souci. Sur Aliexpress, vous allez voir des tas de produits avec des marques chinoises. Et ça, vous pouvez les vendre sans aucune restriction. Alors, avant de passer à la troisième erreur, je vous recommande vivement de vous inscrire à l'information offerte sur ebay en trois vidéos. Donc, vous allez apprendre comment monter une boutique ebay, une règle de l'art, comment vendre façon professionnelle et vendre d'ebay. Donc, c'est vraiment un programme que je vous recommande. Vous pouvez aller dans la description. Cliquez sur le lien, rentrez votre email et vous recevrez les vidéos de la formation. Alors, passons maintenant à la troisième erreur. Donc, le fond et débutant, c'est de directement vouloir automatiser. Donc, utiliser des listeurs. C'est comme AutoDS ou Yabal. Vous savez, des logiciels qui permettent d'importer des annonces d'Alixpress, de les poster sur ebay, etc. Donc, ça, je ne le recommande pas du tout parce que déjà, quand on est nouveau, je pense qu'il faut d'abord se former. C'est comme par exemple un vigneron qui taille des vignes, qui produit du vin, etc. Donc, avant d'automatiser, il faut déjà qu'il apprenne le métier. Il faut qu'il aille à l'école. Il faut qu'il aille à l'université pour apprendre les métiers du vin. Il faut qu'il apprenne lui-même à collecter les raisins, à voir comment les machines fonctionnent, comment les raisins sont fermentés pour produire du vin, etc. Et qu'il y ait le marketing du vin aussi, il faut qu'il mette la main à la pâte. Donc, vous, c'est un peu pareil. C'est comme un boulanger aussi. Quand il commence, il doit pétrir lui-même le pain. Il doit lui-même choisir la bonne farine, la bonne levure. Il doit lui-même savoir comment fonctionne le four avant d'embaucher des employés. Car sinon, s'il ne maîtrise pas son métier, les employés peuvent faire n'importe quoi. Et la personne qui ne maîtrise pas, le patron qui ne maîtrise pas, ne sera pas au courant si jamais un employé fait n'importe quoi. Car tout simplement, il ne maîtrisera pas le métier. Donc, vous, c'est un peu pareil. Donc, avant d'automatiser, s'il vous plaît, faites les choses manuellement. Apprenez tout l'art de vendre sur eBay. Donc, apprenez à trouver des bons produits. Apprenez à faire des bons titres. Apprenez à mettre des bonnes photos. Donc, il y a des codes aussi pour les photos. Apprenez à rédiger des annonces persuasives. Apprenez le service client. Apprenez aussi à vendre dans les autres pays. Donc, faites-le tout seul. Et ensuite, vous pourrez déléguer des tâches. Et puis aussi, les logiciels, le problème de ça, c'est qu'en fait, eBay n'aime pas trop. Donc, je sais qu'il y a des histoires de logiciels API, non-API, si vous avez envie de parler de ça. Mais en fait, il faut éviter au maximum parce qu'eBay, ils ne sont pas bêtes. Ce sont plein d'ingénieurs de la Silicon Valley, des ingénieurs de Princeton, de Yale, de Harvard, ou même des gens qui ont fait des études dans d'autres universités américaines. Ils ont monté des logiciels très performants justement pour détecter les risques. S'ils voient que vous utilisez des logiciels, surtout quand vous êtes une jeune boutique, pour eux, c'est très risqué parce qu'ils vont voir que vous postez des centaines d'annonces qui ne sont pas forcément très qualitatives parce qu'eBay veut quand même de la qualité sur son site. Ils veulent des gens qui y vendent. Et si vous mettez trop d'annonces avec des logiciels comme ça, ils vont voir que ce n'est pas qualitatif. Et ça, personne ne va vous le dire. Mais eBay peut bloquer un compte ou peut restreindre un compte parce qu'il n'y a pas assez de vente par rapport au nombre d'annonces en fait. Ce n'est pas le fait que vous utilisez un logiciel qui peut présenter un risque, mais c'est le fait qu'au final, il y a trop d'annonces avec peu de vente. Et ça, eBay n'aime pas. Donc voilà, évitez ça, faites manuellement. Et puis ensuite, quand vous évoluez, utilisez certains logiciels qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc faites attention ensemble. Mais surtout, embauchez un assistant virtuel. Ça, c'est le top, je pense. Alors, quatrième chose, quatrième erreur, c'est de ne pas se fixer d'objectifs financiers précis. Alors, en fait, on avancera beaucoup plus vite si on a un objectif en tête parce qu'en fait, notre subconscient, nos actions du quotidien vont être effectuées de façon à ce qu'on aille vers cet objectif précis que vous notez sur un papier. Donc par exemple, avec eBay, gagner 1000 euros. Si vous n'avez pas d'objectifs précis, vous allez faire plein de tâches comme ça qui ne sont pas forcément cohérentes. Vous avez peut-être ajouté des tas de produits, etc., qui ne vont pas forcément amener autant d'argent que vous voudriez. Alors que si vous mettez, par exemple, comme objectif précis, il faut que je fasse 10 ventes par jour dans le but de gagner 1500 euros par mois. Eh bien, tout d'un coup, votre subconscient, il va se mettre à chercher des produits qui correspondent à ces critères. Donc, il va savoir que tel produit va vous apporter potentiellement plus d'argent. Votre subconscient va diriger votre travail, en fait, vers l'accomplissement de cet objectif précis de 1500 euros par mois. Donc, tout d'un coup, sans savoir pourquoi, vous allez trouver des bons produits, vous allez faire des ventes régulièrement, vous allez comprendre les mécanismes d'eBay et vous allez atteindre cet objectif bien plus vite que prévu. Alors que si on a tendance à aller dans tous les sens sans forcément savoir quelle direction prendre, eh bien, on travaillera beaucoup, mais on ne verra pas de résultats probants. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut noter. Je ne sais pas comment expliquer ces histoires de psychologie de subconscient. Je sais que ça fonctionne beaucoup sur moi, ça fonctionne sur beaucoup de mes élèves, sur beaucoup de gens, mais dès qu'on se fixe un objectif précis, donc à la fois à court terme, c'est-à-dire par exemple pendant 30 jours, à moyen terme pendant 6 mois et à long terme pendant 2 ans, eh bien, les choses sont beaucoup plus faciles. Alors, erreur suivante que font aussi les débutants, c'est qu'ils n'observent pas. Il faut observer, il faut faire des tests. Sur eBay, il y a plein de petits indicateurs, des paramètres. Par exemple, quand vous postez une annonce, vous regardez le nombre de vues et tout de suite, si vous voyez que vous postez un article et qu'il y a peu de vues, eh bien, il ne faut pas s'obstiner à poster le même genre d'article. Vous avez peut-être posté certains produits, par exemple, dans le bricolage, vous avez posté des tournevis, des clés. Vous avez posté des composants électroniques et vous allez peut-être voir que les composants électroniques, eh bien, amèneront beaucoup plus de vues que les clés ou les tournevis. Donc, du coup, si vous arrivez à voir qu'un type de produit ramène beaucoup plus de vues rapidement que l'autre, eh bien, vous allez plutôt focaliser vos efforts sur ce produit-là. Donc, du coup, c'est de l'observation. C'est pareil, par exemple, avec le taux de conversion. Si vous voyez qu'il y a une annonce où il y a 2 ou 3 % de conversion, ce qui n'est pas mal, c'est-à-dire qu'il y a 3 personnes sur 100 qui achètent, eh bien là, vous pouvez vous dire qu'il y a des bonnes choses sur votre annonce. Si vous voyez qu'il y a une annonce où il y a 100 personnes qui visitent mais qui n'achètent pas, eh bien là, il faut observer rapidement, il faut corriger le tir. C'est-à-dire que vous observez qu'il y a 100 vues mais aucun achat. Donc, peut-être que c'est le prix qui n'est pas bon, peut-être que c'est la description qui n'est pas assez persuasive. C'est pareil, observer, c'est aussi voir ce que font les concurrents. Pourquoi, par exemple, telle boutique arrive à faire des centaines de ventes par jour et pourquoi telle boutique échoue ? Donc, il faut essayer d'apprendre des erreurs des uns et des autres et essayer de voir les points forts des uns et des autres. Par exemple, vous voyez une boutique qui fait beaucoup de ventes et là, vous pouvez vous inspirer des articles qu'ils vendent. Vous pouvez vous inspirer des designs de leurs annonces ou alors des méthodes de persuasion qu'ils utilisent dans leurs annonces ou alors du pricing qu'ils font. Donc, sur Yves, il faut vraiment être à l'affût. Avec vos yeux, observez aussi toutes vos statistiques et ça, c'est vachement important. Et ça, parfois, quand on est débutant, on n'a pas trop tendance, enfin, on n'observe pas trop. On se lance, on est comme un soldat qui va en avant dans les tranchées, il part à l'assaut, il est là avec son fusil et puis il ne voit pas que derrière, il y a des snipers au loin. Pourtant, s'il avait observé avec une longue vue, il arrivait un sniper au loin qui peut être très dangereux. Il faut vraiment observer, ce sont les détails qui font la différence. Alors ensuite, encore une autre erreur, c'est donc la sixième erreur, je crois, c'est lister au hasard des produits aussi. Quand on est débutant, moi, je l'ai fait au départ, c'est que j'allais sur l'Express et je voyais des produits qui paraissaient bien, qui paraissaient, attention, il n'y a pas de preuves formelles, mais ça me paraissait bien parce qu'il y avait beaucoup de ventes. Ils avaient l'air originaux, du coup, je les mettais sur eBay et comme ça, je m'épuisais. J'en mettais des dizaines, des dizaines, des dizaines avec très peu de profit par rapport à l'effort fourni. Donc, pour ça, il ne faut pas lister au hasard. Il y a vraiment des techniques, des méthodes puissantes avec des logiciels analytiques comme avec Zik Analytics, Thérapik. Il y a l'observation des concurrents aussi. Vous avez aussi observé les tendances sur Google Trends, par exemple. Google Trends, c'est un outil qui vous donne les volumes de recherche Google pour certains mots-clés. Voir là où il y a des pics. Parfois, il y a des pics saisonniers pour certains articles. Donc là, c'est très important de ne pas lister au hasard, mais d'avoir une stratégie où vous épurez une liste potentielle de produits. Et vous ensuite mettez ceux qui répondent à des critères très précis. Moi, ce que je préconise, c'est vraiment d'utiliser Zik Analytics qui permet de sélectionner vraiment des produits. Évidemment, c'est un logiciel un peu complexe, il faut le maîtriser. Mais une fois que vous le maîtrisez, je peux vous dire que vous allez vendre sur eBay de façon certaine. Et vous maîtriserez votre business globalement à 90%. Alors, septième erreur aussi, ne pas se former. Parfois, on va faire les choses tout seul. Je sais que c'est plus valorisant quand on s'est dit « Oui, j'ai tout fait moi-même, j'ai tout appris moi-même, j'ai tout testé moi-même. » Mais bon, il y a un peu des limites quand même parce que justement, si on est fort collectivement à l'échelle de l'humanité, c'est que chacun apprend de ce qu'ont fait les autres dans le passé. On se base sur les calculs. Par exemple, Einstein, pour trouver ses principes en physique et tout ça, il s'est quand même basé sur ce que d'autres mathématiciens et physiciens avaient trouvé avant. Par exemple, Einstein, il a été à l'école, il a appris les additions, les subtractions et multiplications quand il y avait peut-être 5, 6 ans ou 7 ans. Au moins, évident, il a dû apprendre ça en avance par rapport à ses camarades. Mais voilà, ce n'est pas lui qui a inventé les subtractions, les additions et multiplications. Il s'est basé sur ça pour ensuite avancer plus ou moins d'un flic. Nous, c'est un peu pareil. On doit se baser sur ce qu'ont fait des gens qui ont réussi avant nous, qui réussissent maintenant. Donc, c'est se former, aller sur YouTube. Mais ce n'est pas forcément suffisant parce que sur YouTube, vous avez des informations. Mais évidemment, les gens qui ont réussi n'ont pas tout balancé gratuitement. Ils ont bossé énormément. Ils ont travaillé très dur. Donc, il y a aussi un moment où il faut, par exemple, peut-être passer à des programmes payants ou à acheter des livres. Donc, évidemment, il faut bien choisir ces programmes. C'est important. Mais moi, je prends encore mon exemple parce que je suis dans l'e-commerce. Mais il y a un moment où, par exemple, j'ai fait des publicités Facebook, je galérais. J'ai commencé à faire des ventes après avoir balancé 1 000 euros en publicité Facebook. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, il y a plusieurs façons de faire du commerce. Donc, on pouvait vendre sur eBay, mais aussi vendre avec un site web et attirer des visiteurs avec les publicités en ligne Facebook. Donc, moi, je perdais de l'argent comme ça. Après, je commençais un peu à gagner, mais je ne gagnais pas énormément. Et un jour, j'ai acheté une formation à 1 000 euros sur Shopify et les Facebook Ads. Ça paraît beaucoup, 1 000 euros. Mais en fait, ce n'était pas une dépense. C'était un investissement. Dans cette formation, évidemment, il y a plein de choses que je connaissais. Mais il y a quelques détails qui ont fait toute la différence. Et à l'époque, mon problème, c'est que je n'arrivais pas à trouver des produits winners. C'est-à-dire des produits qui fassent le buzz. Et grâce à ce point à 1 000 euros, j'ai trouvé une technique qui m'a permis de déceler un produit miracle. Donc, j'ai vendu ensuite en plusieurs milliers d'unités et qui a largement rentabilisé la formation. Donc, en fait, ce produit, c'était des lunettes polarisées que vous mettez la nuit justement pour atténuer la lumière des phares des voitures en face. Surtout en hiver, c'est très utile. Donc, en l'occurrence, j'avais pris cette formation en octobre et c'était le début de la saison froide. Et après avoir pris cette formation, j'ai trouvé ces lunettes polarisées. Et c'est vrai que j'ai rentabilisé largement en 3 semaines. J'ai dû gagner bien plus que le prix de la formation. Puis après, j'ai trouvé d'autres produits. Donc voilà. Alors que si j'avais continué à prendre par moi-même, eh bien peut-être que j'aurais vu par-ci par-là des bribes d'informations sur YouTube, dans les livres et tout ça. Mais ça aurait été incohérent. Puis ça n'a pas été des techniques vraiment avancées parce que personne, je répète encore une fois, personne ne va partager des informations avancées gratuitement. Évidemment, il y a des très bonnes choses sur YouTube. D'ailleurs, je m'efforce de vous enseigner des choses utiles. Je veux que quand vous êtes sur mes vidéos, eh bien à chaque fois que vous en tiriez quelque chose de positif que vous pouvez appliquer. mais il y a quand même des choses que tout le monde ne va pas révéler. Évidemment, parce que ces personnes-là ont travaillé très dur pour en arriver là. Et évidemment, il y a un moment où il faut investir sur soi-même. Donc, il faut se former avec les bonnes personnes. Et ensuite, dernière chose, encore une dernière, c'est de ne pas être créatif. En fait, il faut à la fois suivre ce que font les gens qui ont réussi, mais il faut aussi faire avec sa propre manière. Parce que dans le business, ça change tout le temps. C'est Internet, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles façons de faire. Les gens, parfois, font tous un peu pareil. Ils vont sur YouTube, ils regardent des vidéos. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, sur eBay, il faut faire comme ça. Ou sur Shopify, il faut faire comme ça. Et tout le monde suit. Pour vendre, il y en a, par exemple, qui vont vous dire, pour vendre sur son site web, il faut faire une publicité Facebook avec du free plus shipping. Il faut mettre tel produit. Tout le monde va le faire, des milliers de personnes. Et au final, peu de gens vont réussir parce que personne n'est créatif. Il faut quand même avoir un peu d'imagination. Par exemple, quand vous vendez sur eBay, il ne faut pas hésiter à vous faire plaisir avec le copywriting, c'est-à-dire avec l'écriture. C'est là où il y a une grosse différence qui se fait entre les vendeurs. C'est-à-dire que certains vont juste faire du copier-coller d'articles et mettre des descriptions banales. Mais vous, vous pouvez vous faire plaisir. Par exemple, vous vous vendez des vestes de cycliste. Eh bien, faites-vous plaisir. Faites des références marrantes au Tour de France, à Richard Virenc, à Alain de Samstrong ou à des gens qui ont récits dans le Tour de France. Vous montrez que vous êtes expert du sujet. Faites des petites histoires. Utilisez des principes de psychologie persuasifs. Par exemple, des principes psychologiques, on peut citer jouer sur les besoins de sécurité des gens, sur l'orgueil, sur la nouveauté, sur le confort. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à se lâcher dans les descriptions. Il faut essayer de faire des designs aussi très sympas. Vous utilisez des templates HTML, on annonce eBay. Donc, ne faites pas un vulgaire texte noir et blanc. Essayez de faire des designs quand même vraiment modernes, des designs qui donnent envie d'acheter, de sortir la carte de crédit. Donc, il faut vraiment être créatif, voir hors les murs et pas que suivre ce que dit, ce que fait la masse exactement. Donc, sur eBay, par exemple, il y a aussi la façon de rechercher des produits. Donc, tous les gens vont dire, oui, il faut aller sur Aliexpress, regarder les best-seller d'Express, alors qu'en fait, ça ne marche pas trop bien. Non, non. Il faut vraiment utiliser vos propres techniques, être analytique, essayer de voir, par exemple, des tendances qu'il y a aux États-Unis. Et puis ensuite, essayer de copier en France pour voir ce qui fonctionne. Essayez d'aller un peu explorer les chemins tortueux. Ne pas être uniquement dans le suivi de ce que fait tout le monde sur Internet. Faire sa propre opinion, car après tout, vous êtes le maître de votre business. Personne n'est à votre place pour réussir. C'est vous qui êtes le maître. C'est vous qui sachez mieux ce qu'il faut faire pour réussir sur eBay. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris ces huit erreurs. Donc, je vais récapituler les huit erreurs des débutants commettent. Donc, la première, parfois, c'est d'aller trop vite et de faire du dropshipping directement. Donc, il faut faire un peu de stock. Deuxième erreur, c'est vendre des figurines, des produits de marque. Il faut éviter aussi des produits trop connus dès le début. Troisième erreur, c'est utiliser des listeurs comme AutoDS, Yabal, trop vite. Essayer d'automatiser trop vite avant de comprendre comment fonctionne le business sur eBay. Quatrième erreur, donc, on a dit, c'est ne pas se fixer d'objectifs financiers précis. Ne pas se dire, voilà, il faut que je gagne tant sous tel délai. Il faut que je fasse tant de ventes par jour. Après, erreur suivante, c'est ne pas observer. Il faut regarder les statistiques, toujours le nombre de vues, les gens qui suivent l'affaire. Voilà, l'affaire à suivre. En général, quand il y a des gens qui suivent votre produit, c'est-à-dire que potentiellement, il y aura des ventes. Erreur suivante, c'est lister des produits au hasard. Donc, prendre, par exemple, 100 articles et mettre au hasard, 100 articles et mettre au hasard, mais sans chercher à faire de la qualité. Erreur suivante, c'est ne pas se former aussi. Donc, c'est-à-dire, vouloir que du gratuit, gratuit tout le temps. Mais bon, il y a un moment, il faut quand même investir sur soi-même. Quand on se forme, c'est investir, ce n'est pas une dépense inutile. Et enfin, la dernière erreur que font les débutants, c'est de ne pas être assez créatif, imaginer, parfois faire des choses un petit peu folles, mais tout en respectant quand même des règles de base afin de ne pas se faire flaguer, de ne pas se faire attraper par eBay, par exemple. Être créatif, ce n'est pas dire non plus faire n'importe quoi. Donc, c'est faire des choses originales, mais tout en respectant les règles d'Ebay. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc, si vous avez des questions, postez-les en commentaire. Et je vous souhaite bon courage, donc bonne vente sur eBay. Et puis, on est là tous ensemble pour réussir à e-commerce et acquérir notre liberté grâce aux ventes en dropshipping et aux ventes sur eBay en général. Allez, bonne journée. Sous-titrage ST' 501